Après un an de fonctionnement, la caserne de pompiers de Lamanon, flambe en oeuvre, a ouvert ses portes samedi au public, curieux de mieux connaître les lieux. Les enfants ont été les plus nombreux à s'y rendre. Parmi les démonstrations proposées, la désincarcération en a blessé d'un véhicule, qui a fait forte impression. On a découpé un véhicule grâce à nos collègues de Sénas. On a sorti une victime qui était soi-disant incarcérée. Tout ça, évidemment, c'est de la science-fiction, mais bon, à en boire les sourires des gamins, je pense que ça a bien pu. Il était également possible de grimper à la grande échelle, à une hauteur de 24 mètres. C'était la première fois que tu montais aussi haut ? Non, j'étais déjà montée, mais à part que c'était pas sur une échelle, c'était une asale. Ça n'a pas eu peur quand tu montais là-haut ? Non, parce que j'ai peur de l'escalade. Au final, cette journée aura été peut-être l'occasion de susciter des vocations chez les jeunes visiteurs. Les pompiers, c'est un métier qui t'attire ? Un peu. Tiens, moi, on va faire ton métier. C'est les gars du gataillon. Non ? Non, c'est les gars. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Des vrais deux-mêmes. Humoristes. Humoristes. Évidemment, on espère aussi susciter des vocations, puisque les gamins qui ont été intéressés par cette demi-journée des couleurs, ou cette journée comme aujourd'hui, souvent nous demandent, en complément, comment on fait pour entrer chez les sacreurs. Mais là, chaque fois, on répond avec beaucoup de plaisir, puisque c'est un métier, même si l'on est volontaire, qu'il faut faire avec passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !